Bonjour à toutes et à tous, bon temps franc avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaies. Nous sommes le lundi 18 février 2019 et aujourd'hui comme d'habitude nous allons faire une analyse du top 3 des crypto-monnaies. Rien ne sert de faire le top 10 puisqu'elles se ressemblent quasiment toutes, à part si on a un événement vraiment majeur, mais pour le moment elles évoluent toutes dans le vert ce matin avec une surperformance sur 24 heures de l'Ether. On va voir ça dans un petit instant après l'avertissement égale sur les risques. Donc le trading avec effet de levier on plie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titres prend un risque de perte en capital, IG fournit justement un service d'exécution d'ordre, cette rentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil et une recommandation. Alors petit point sur le marché des crypto-monnaies qui comme vous pouvez constater est plutôt dans le vert ce matin avec une surperformance de l'Ether à 9,60%. La captation boursière qui continue à consolider ce qui montre un marché qui est ni en baisse ni en hausse à court terme. On regarde sur un mois glissant vous voyez, bon on a un peu de volatilité mais globalement le range est entre 110 et 125 milliards de dollars sur un mois, sur trois mois c'est légèrement baissier mais très très légèrement on voit que ça fait quand même depuis novembre que le marché consolide. Donc voilà, phase de digestion, on n'a plus vraiment de pression vendeuse, on n'a pas non plus de pression acheteuse donc c'est le moment où ce qu'on appelle on a de l'accumulation, possiblement de l'accumulation de positions acheteuses, ce qui précède les phases de breakout et ensuite de nouvelles tendances haussières. Ou alors, on va voir un nouveau marché baissier, ce qui est possible mais après qu'on ait une consolidation aussi longtemps, normalement les nouveaux mouvements baissiers ça se fait de façon plus court. On va regarder sur un an. Sur un an là on avait une consolidation qui avait duré donc de août jusqu'à novembre. Août-novembre ça fait trois mois, on est dans une phase, dans la même phase que l'août-novembre. Donc là, août-novembre, consolidation, donc c'est à titre tout double. Soit on repère 50% parce que là on est passé de 200 milliards vous voyez en moyenne à 100 milliards, à peu près 125. Donc soit on perd près de 50%, on va dire 40 à la louche, 40% de capitalisation boursière, là ça fait une consolidation de trois mois comme août-novembre finalement. Donc on est vraiment dans la même phase. Donc soit on va reperdre 50%, ce qui est possible mais ce que je ne pense pas, ou soit eh bien on va avoir une poursuite de la consolidation. Plus la consolidation va être longue et plus on pourra interpréter cette consolidation comme un mouvement précédent, un important mouvement haussier. Voilà. En tout cas, tant qu'on n'a pas de nouveau plus bas sur Bitcoin, je dirais que pour moi la tendance, elle est neutre. Donc regardons le Bitcoin. Regardons le Bitcoin. Alors je ne veux pas quitter ce graphique, donc je vais ouvrir un nouveau. On va regarder... On va regarder le BTCUSD. Bon, le BTCUSD, on le voit, donc il consolide. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il consolide. Autour des 3000 dollars. Voilà. Si on devait faire un prix moyen, c'est 3500. Donc consolidation 3500. Tant qu'on n'a pas de nouveau plus bas, tant que le Bitcoin se situe au-dessus de 3000, je dirais qu'il y a un potentiel haussier de moyen en termes très très intéressant, bien que nous n'ayons pas les signaux haussiers suffisants pour le moment. Comme je l'ai dit, bien sûr, comme on l'a dit avec mon nomologue de TradingView, Vincent Gann, avec qui j'ai pu faire une analyse en binôme mardi dernier, où on préconisait, voilà, où on indiquait que 3000 dollars est un niveau de support très très important sur le cours du Bitcoin. Et tant qu'il n'est pas cassé, nous pensons que c'est un niveau qui est intéressant sur du long terme. Maintenant, on n'a pas les signaux acheteurs. Il faut en être conscient. Donc, s'il y en a qui peuvent décider d'acheter une Bitcoin à 3000, c'est totalement justifiable sur du long terme. Mais il ne faut pas s'attendre à un rebond pour le moment, parce qu'on n'a pas de signaux haussiers. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, je vous envoie le lien de cet article que je vous invite à lire et que je vous invite également à regarder le replay en YouTube. C'est la première analyse en binôme de Vincent Gann et moi-même. Donc, voilà, ça pourrait vous intéresser. Maintenant, je voulais partager avec vous aujourd'hui quelque chose de plutôt intéressant au niveau de l'Ether. L'Ether, j'ai écrit un article dessus récemment. Alors, je vous envoie le lien déjà. Chat, voilà. Voilà. Donc, Bitcoin, consolidation, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, sur du court terme, on est dans un range entre 4384 pour faire de l'argent et 3000. Voilà, on est dans ce range-là. Et voilà, le prix moyen, on va dire, 3800, 3500, 3800, 3500, c'est un niveau moyen pour le moment. Si on a une cassure des 3215, si on passe en dessous, ça sera un signal baissier qui suggérera davantage de baisse du court. À l'inverse, si on a un roubaud en 4384, là, il faudra s'intéresser aux positions longues de moyen terme en direction de 5000, voire même, voilà, honnêtement, la porte à un retour au sommet historique est totalement ouverte sur du long terme. Je dis bien sur du long terme. Voilà, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'article et à regarder la vidéo que je vous ai envoyée. Maintenant, ce que je voulais vous partager avec vous, c'est l'Ethere. L'Ethere, qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum ? C'est qu'il est sous-évalué, enfin, il me semble sous-évalué face aux principales crypto-monnaies. Pourquoi ? Eh bien, regardons cela de plus près. Voilà, j'ai écrit un article, l'Ethere sous-valorisé face aux altcoins. En fait, ce que j'ai regardé, c'est quoi ? C'est la force relative, le ratio, si vous voulez, entre l'Ethere et le Bitcoin. L'interprétation de ce ratio, qui est une force relative, c'est que s'il est sur support, on peut dire que, eh bien, les cryptophiles vont vendre leur Bitcoin et acheter l'Ethere, puisque l'Ethere est à un prix bas face au Bitcoin. A l'inverse, si ce ratio entre l'Ethere et le Bitcoin est haut, est proche d'une résistance, on peut dire que les acheteurs de l'Ethere vont vendre, vont en tout cas alléger leur exposition sur l'Ethere, et plutôt vendre du Bitcoin, puisque l'Ethere serait surévaluée. C'est la logique derrière ces ratios. Donc, on voyait l'Ethere qui était sous-évaluée, puisqu'il était proche de ses plus bas historiques, enfin, pas de plus bas historiques, mais proche de ses plus bas de long terme, cette force. Donc, voilà, l'Ethere, en plus de cela, sous-évaluée face au Bitcoin, moyennement évaluée face au Ripple, face au XRP, mais également sous-évaluée face au Litecoin. Donc, il était sous-évaluée face à deux importantes crypto-monnaies. Et donc, si on regarde, voilà, cet écart, cet écart, voilà, donc là, on a cette force relative, ce ratio entre l'Ethere et le Bitcoin, on voit qu'on a un support ici, donc on a un rebond de l'Ethere face au Bitcoin, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'Ethere a surperformé le Bitcoin. Si ce ratio est en hausse, l'Ethere surperforme. Si ce ratio est en baisse, l'Ethere sous-performe. Donc, on peut dire que là, vous voyez, on a un niveau, un prix de l'Ethere qui est relativement pas cher, entre guillemets, même si c'est relatif. On peut dire qu'il n'est pas cher face au Bitcoin s'il est sur ce support. Donc, on a une probabilité de rebond de l'Ethere assez intéressante. Donc, l'idée, c'est qu'on a des bornes ici qu'on va afficher sur le cours ETH-USD, donc de l'Ethere face au dollar. Et en fait, on voit ces pointillés, ces pointillés en bleu, pas en bleu, pardon, en vert, en jaune et en rouge. En rouge, c'est quoi ? C'est le prix du Bitcoin, c'est le prix en dollars de 0,15 Bitcoin, 0,15-60 Bitcoin, ce qui correspond au plus haut, ici. Donc là, l'Ethere était surévaluée. Parce qu'il valait 0,15-60 Bitcoin. Et là, c'est un niveau de support où on peut dire que l'Ethere est sous-évaluée, même si c'est relatif de dire sous-évaluée. Mais on voit qu'on a un support important, donc on peut dire qu'on a des acheteurs de l'Ethere à ce niveau-là. Donc, c'est 0,02340 et c'est des pointillés en vert. Et ensuite, en jaune, c'est un seul psychologique, c'est 0,05. Comme vous savez, les ratios, dans l'analyse technique, que vous analysez un ratio, un prix, peu importe, les chiffres ronds sont des scènes psychologiques qui sont synonymes de renversement ou de rebond. Et là, on peut voir, quand même, ça a été, vous voyez, source de renversement ou de rebond. Et donc, 0,05 Bitcoin, ça vaut actuellement 190 dollars. Donc, on peut dire que l'Ethere, on a des niveaux de support de résistance en dollars, mais également, selon le prix du Bitcoin, donc c'est les pointillés. Donc, en vert, on va dire que l'Ethere est à un prix très peu cher face au Bitcoin, donc ça va être un niveau de support. Là, on voit qu'on a eu un rebond à 41 dollars, ça ne correspondait pas à grand-chose, mis à part, si on regarde les pointillés en vert qui correspondaient à cette force relative lorsqu'elle était en bas, au ratio. Donc là, si on a un rebond de l'Ethere, je pense que l'Ethere, il peut revenir à 0,05, étant donné qu'il est sous-valorisé face à la plupart des crypto-monnaies, comme on l'a vu. Donc, c'est actuellement 190 dollars, mais si le Bitcoin, il continue à progresser, si par exemple, le Bitcoin vaut demain 4 000 dollars, eh bien, il faudra faire 4 000 fois 0,05. Donc, en fait, ce n'est pas un prix qui est fixe, c'est un prix qui est dynamique, comme on peut constater. Donc, voilà, ces pointillés sont intéressants à regarder pour savoir, finalement, où est-ce que l'Ethere se situe par rapport à la valorisation face au Bitcoin. Donc, en fait, si on a envie, il y a peu de chances, pour le moment, que le cours ETHUSD dépasse cette borne en rouge ou dépasse cette borne en verte. Il faudrait un catalyseur important. Donc, finalement, ça peut être considéré comme des niveaux de support de résistance. Donc, moi, je me dis que si on a une cassure de cette oblique, baissière en rouge, qui fait quand même office de résistance depuis le début de l'année, ETHUSD, vous voyez, résistance, résistance, donc elle fait pression. Si on a une cassure de cette oblique, c'est les directions 190, enfin, 0,05 Bitcoin. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu mon analyse aujourd'hui, que j'essaye de différencier par rapport aux autres, que je fais une semaine sur deux. Voilà. Là, pour le coup, c'est clairement différent, la méthode d'analyser. On regarde un peu les forces relatives. Et voilà. Et voilà. Donc, pour moi, il y a une perspective haussière sur l'ETH, que ce soit sur du moyen long terme, tout comme le Bitcoin, mais encore plus sur l'ETH, étant donné qu'il est sous-valorisé face au Bitcoin et face au Litecoin. Voilà. Et je vais terminer par l'analyse du Ripple. L'analyse du Ripple, alors, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il est en consolidation, lui aussi. On voit qu'il est au-dessus de son plus bas de l'année dernière, à 0,25, on va dire. Mais par contre, il est sous pression face, vous voyez, à une oblique. Voilà. Donc, on a une pression vendeuse beaucoup plus importante que la pression acheteuse, puisque l'angle de l'oblique baissière est beaucoup plus important que l'angle de l'oblique haussière. Donc, on a une pression vendeuse plus importante. Là, on a une perspective haussière à court terme jusqu'à l'oblique, donc jusqu'à 0,35. Maintenant, voilà, tout va se jouer au niveau de cette oblique. Si on a une question de cette oblique, on y a cherché 0,45, qui fut une résistance, vous voyez ici. Et on y a cherché 0,57. D'un point de vue valorisation, si on regarde le XRP versus le Bitcoin, il est, on va dire, équitablement valorisé. Il n'est pas surévalué, il n'est pas sous-évalué. XRP, BTC, si on regarde depuis sa création, vous voyez, on est à un niveau où il n'est pas sous-valorisé, puisqu'il n'est pas proche de ses plus bas, mais il n'est pas non plus surévalué, puisqu'il n'est pas proche de ses sommets. Donc là, actuellement, on peut dire qu'on a un prix moyen. Donc, ça ne donne aucun signal, si on a envie. La seule indication que ça nous donne, c'est que le prix n'est pas dans une phase d'excès. Le Ripple n'est pas surévalué ou sous-évalué face au Bitcoin. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, si on devait tracer les retracements de Fibo, ce qui peut nous aider pour avoir une idée d'où on se situe dans la valorisation de cette, comment dire, du XRP face au Bitcoin. Donc, on va prendre le range historique le plus haut et le plus bas. Plus haut. Donc là, on peut dire que le XRP est survalorisé face au Bitcoin dans cette zone en rouge, entre ces deux bornes, entre 80 et 100%. Et là, on va dire qu'il est sous-valorisé face au Bitcoin. Donc, on peut voir qu'on est dans une phase, on va dire, neutre. Alors, certes, on est en dessous de 50%, mais on n'est pas non plus dans une phase d'excès. Par exemple, si demain, enfin, dans quelques temps, excusez-moi, si dans quelques temps, le XRP BTC provient ici, alors ça peut être dû à un argument technologique, peut-être que finalement, le XRP n'est pas bon du tout et que c'était, je ne sais pas, pour X raisons, le XRP peut sous-performer de Bitcoin et revenir proche de de ses plus bas historiques face au BTC, mais ça sera une indication comme quoi il est sous-valorisé. Voilà, donc, rien d'autre à rajouter. En bilan, consolidation sur les marchés de crypto, on n'a pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus bas face au dollar. Vraiment, les cryptos consolident. Par contre, si on regarde les forces relatives entre l'Ether et le Bitcoin, par exemple, on a un prix qui est relativement sous-valorisé, qui donne perpétit haussier jusqu'à 190 dollars pour retourner à un prix, on va dire, assez moyen, même si c'est compliqué à donner une valorisation pour un titre. Surtout pour une crypto-monnaie, c'est compliqué à dire quelle crypto-monnaie est surévaluée. Vous voyez, ça dépend par rapport à quel critère. En tout cas, par rapport, en termes de prix, face au Bitcoin, on peut dire qu'on a un prix entre guillemets, aux alentours de 0,05 Bitcoin, ce qui vaut aujourd'hui 190 dollars. On va donc pour ce point de marché. Merci pour l'attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, mardi matin, pour mon prochain point de marché.